Au sein des études littéraires, le statut et la pertinence des journaux de l'écrivain ne font pas nécessairement l'unanimité. En effet, selon Sophie Hébert, le journal et le carnet seraient opposés. Le premier serait consacré à l'événementiel et au dérisoire, et fonctionnerait selon la logique du bavardage, tandis que le second serait plus noble, car plus proche de l'essai. La publication en 2011 dans la revue de Genesis d'un numéro consacré aux journaux personnels est, en quelque sorte, venu contredire cette perception fautive du journal, qui est bien au contraire un objet d'étude d'une très grande richesse. Françoise Simonnet-Tenant, Philippe Lejeune et Catherine Violet se penchent tour à tour sur les enjeux d'une étude génétique du journal. Dans ma communication, je m'attarderai plus particulièrement à trois des enjeux qui sont évoqués par les auteurs, soit le journal comme pièce du dossier génétique, la posture et le métadiscours adoptés dans le journal, et le journal comme pratique, mais aussi comme œuvre. Pour illustrer mon propos, je m'appuierai sur des exemples tirés de ma recherche sur le journal du Barraquin, plus particulièrement ses carnets de jeunesse inédits rédigés en 1947-1948. Envisager le journal comme une pièce du dossier génétique, c'est notamment s'attarder à la question de son avant-texte, mais il s'agit aussi de déterminer le rôle qu'il occupe dans le dit dossier. D'abord, je me permets quelques mots sur les propriétés matérielles du journal. Comme le souligne bien François-Simonnet-Tenant, le journal est un objet polyvalent et riche de types d'écritures diverses. Véritable atelier d'écriture au pluriel, le journal personnel peut être éparpillé dans plusieurs supports, comme c'est d'ailleurs le cas du Barraquin, avec ses nombreux carnets. Son journal est très hétérogène et plus particulièrement dans la portion qu'il rédige en 1947-1949. Il consigne de nombreuses réflexions philosophiques, sociologiques, religieuses, douze poèmes, un certain nombre d'entrées plus strictement biographiques, des critiques de livres et de films, de nombreuses citations, un important questionnement sur l'écriture de fiction et sur celles du journal, ainsi que des listes qui consignent le nombre de lectures faites en 1948 et en 1949. D'entrée de jeu, on remarque que la lecture contribue grandement à la rédaction diaristique, donc à sa jeunesse. Selon Philippe Lejeune, qui s'exprime à propos de la génétique du journal, les bibliothèques d'écrivains peuvent être envisagées comme l'immense avant-texte de l'écriture du dière. Là réside l'un des paradoxes de la pratique diaristique, qui est aussi celle du Barraquin, qui est censée se concentrer sur le « moi », mais qui est surtout marquée par les mots des autres. Chez Aquin, l'avant-texte dans le texte du journal est plus spécifiquement constitué de citations, d'impressions, de lectures et de listes. L'étude des éléments de cet avant-texte permet de retracer l'évolution du journal dans le temps, évolution qui fait en bonne partie la valeur génétique de l'écriture diaristique selon le jeune. Dans l'écriture d'Aquin, cette évolution se traduit par un passage de la citation à la note de lecture pour finalement aboutir au plagiat. Le journal d'Aquin constitue assez vraiment un terrain fertile pour une étude génétique du plagiat. Ainsi, cet avant-texte fait non seulement l'objet d'une digestion culturelle, pour reprendre les mots de Lejeune, par Aquin dans son journal, il constitue aussi le vestige de la base formelle de l'œuvre romanesque aquinienne. La lecture occupe également un rôle de premier plan dans les romans, que l'on parle des nombreux livres qui ont servi à l'écriture de prochains épisodes, des ouvrages portant sur l'Afrique coloniale ou la psychopharmacologie consultée pour trous de mémoire, ou encore du corpus de citations qui semble former la première partie de la genèse de l'antiphonaire. Dans le cas d'Aquin, le journal, pour que son rôle de pièce du dossier génétique prenne tout son sens, doit être lu dans un réseau. En fait, les carnets du Barraquin renvoient souvent les uns aux autres, ce qui solidifie l'intuition que l'écrivain aurait consciemment construit son journal dans une sorte de système. Je pense notamment à son cahier de citations, qui sert de réservoir thématique à l'écriture du journal entre 1947 et 1949. Je songe également au carnet intitulé « Feuille de route », écrit en 1947, qui renvoie au carnet de voyage « Odyssée américaine », dont l'écriture s'insère dans celle de « Feuille de route ». L'un des éléments de ce réseau est la bibliothèque d'Aquin, qui, à ma connaissance, est malheureusement en bonne partie inaccessible, parce que la plupart des livres, dont certains contiennent possiblement des notes marginales, sont toujours à la possession de son ex-épouse. Appartiennent également à ce réseau les premiers écrits de jeunesse publiés dans les journaux étudiants du Collège Sainte-Marie et de l'Université de Montréal, qui partagent une parenté importante avec les entrées du journal rédigé pendant la même période. L'écriture en réseau implique aussi un transfert bilatéral entre le journal et les autres écrits de jeunesse. L'exemple le plus évocateur se trouve sans doute dans le texte inédit « Monologue en trois espérances », rédigé entre 48 et 49, qui s'apparente bel et ressemblablement à l'écriture diaristique. Hubert Aquin se sert des notes consignées dans son journal pour nourrir ses monologues, et vice-versa. En somme, appréhender le journal comme une pièce du dossier génétique revient à comprendre son évolution, mais aussi à le lire dans son interaction avec les textes de l'écrivain qui lui sont contemporains, afin d'établir la dynamique entre l'écriture diaristique et les textes publiés. La richesse du journal d'écrivain comme objet d'étude réside également dans la construction d'une posture que l'on y trouve, construction notamment rendue visible par le métadiscours. Dans ses premiers carnets, l'aspirant écrivain se cherche visiblement à une posture, qui sera d'abord celle d'un reporter, comme dans les articles qu'il écrit à l'époque. Par la suite, on pourrait croire qu'il s'agit surtout de la construction d'une posture d'écrivain, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance qu'il accorde à la posture de diariste. En fait, le journal annonce le dédoublement de la posture aquinienne, à la fois diariste et écrivain, que l'on trouvera dans l'œuvre à venir. Fait intéressant, le jeune aquin semble construire sa posture de diariste et d'écrivain à partir de la lecture de ses deux maîtres à penser, Charles Dubos et André Gilles. Dubos, dont l'œuvre est principalement diaristique, est le diariste à imiter. Comme l'attestent ses listes de lecture, aquin est d'ailleurs un grand lecteur de journaux d'écrivain. Plus encore, le jeune aquin semble vouloir justifier sa pratique diaristique à partir de la lecture du journal de Charles Ferdinand Rameux, qui lui fournit l'intérêt mais aussi les lacunes du journal. Aquin vit sa posture de diariste de façon conflictuelle, car l'écriture diaristique est traversée par un méta-discours dépréciatif, tandis que les carnets de jeunesse laissent deviner une fibrilité et une hâte grandissante à écrire de la fiction. Le journal est perçu comme une distraction, comme un détournement. L'impératif de la création littéraire est révélé par la présence obsédante de Gilles, qui sert à la fois de modèle et de juge pour Aquin. À l'époque de ses premiers carnets de jeunesse, et ce, même s'il n'a publié que nos poignées de textes dans les journaux étudiants, Aquin adopte précocement une posture d'écrivain. Dans certaines entrées, dans certains poèmes, il se donne le statut de poète, d'artiste maudit. L'une des fonctions du journal est celle de bande-essai à l'écriture, comme illustre bien l'exemple du tout premier carnet, Feuille de route, qui contient quelques poèmes de factures juvéniles. En fait, déjà dans les premiers carnets qui composent le journal d'Aquin, les postures de diariste et d'écrivain semblent même se confondre. Hubert Aquin, diariste, s'autocensure dans la rédaction de son journal, autocensure repérable dans le métadiscours du journal, ce qui est inhabituel, puisque l'écriture diaristique s'exercerait prétendument en toute liberté, sans la crainte du jugement d'un éventuel lecteur. Cette autocensure fait en sorte que la posture du diariste se rapproche de celle de l'écrivain qui, insatisfait de son premier jet, se remet au travail. Aquin va même jusqu'à réécrire certaines parties de son journal, ce qui se rapproche davantage du travail d'un écrivain. Je serais porté à dire qu'il travaille comme un écrivain dans son journal et comme un diariste dans une partie de son œuvre proprement dite. Je prends pour exemple les projets de romans inachevés d'Aquin, plus particulièrement Saga Segreta, rédigés de façon sporadique entre 70 et 72, et Obonde entre 75 et 76, qui sont les projets les plus étoffés. À l'instar du journal, ces projets narratifs sont rédigés sous forme de fragments et certains passages se lisent comme des entrées plutôt intimes. C'est sans oublier que pour l'écriture d'Obombre, Aquin s'est nourri de la lecture de nombreux journaux d'écrivain, comme il le faisait autrefois pour justifier sa pratique diaristique. Saga Segreta et Obombre se présentent également comme des bancs d'essais à l'écriture et donnent à lire un métadiscours principalement composé de commentaires portant sur l'urgence de créer, qui ressemblent étrangement à ceux que le jeune Aquin écrivait dans ses tout premiers carnets. J'irais jusqu'à dire que les derniers projets de romans sont littéralement des journaux de travail. De la même façon que les projets de romans inachevés d'Uber Aquin peuvent être considérés comme le prolongement du journal, le journal peut être interprété comme une œuvre précoce, provisoire. Philippe Lejeune semble suggérer que le journal est surtout une pratique et qu'il se situe du côté de l'archive, non de l'œuvre. Catherine Violet paraît se ranger de son côté en affirmant que le journal appartient au domaine avant-textuel et méta-textuel. Mais qu'en est-il des pratiques atypiques, des codes limites, comme celui du Bar Aquin? Je me risque à avancer que le journal a la valeur d'une pratique, mais aussi celle d'une œuvre. Parlons d'abord du journal en tant que pratique. Pour Simone Tenant, le journal est le lieu où se dessinent les grandes lignes d'un imaginaire. Pour sa part, Catherine Violet ajoute qu'il est un réservoir prospectif d'idées, une mosaïque de pièces diverses d'un chantier. Je dirais aussi que le journal laisse voir la méthode de l'écrivain, prise entre accumulation et vitesse dans le cas du Bar Aquin, donc coincée entre sa collection de savoirs et sa hâte à écrire. Cette méthode sera notamment celle de l'antiphonaire, dont l'érudition est feinte et mal digérée. Le journal d'Aquin n'est pas uniquement le lieu des premiers jalons thématiques, il constitue en soi l'esthétique privilégiée pour l'œuvre à faire. Selon Simone Tenant, le journal est un lieu d'écriture dynamisé par la perspective d'un perpétuel lendemain. Et c'est bien dans ce sens que tant l'esthétique aquinienne, où l'idée de fin est toujours retardée, où l'idée de point final ne fait généralement pas partie du projet, il s'agit d'une esthétique de l'inachèvement, caractéristique propre à l'écriture diaristique, qui est par essence inachevable. Catherine Violet se questionne sur la possibilité de considérer le journal comme une œuvre à part entière. Dans le cas qui m'intéresse, plusieurs indices tendent à indiquer que oui, le jeune aquin donne un titre à ses carnets et il réécrit son journal en partie. Cela constitue une entorse importante au genre diaristique, parce que le journal est un texte sans problème. Aquin indique dans certaines entrées qu'il a relu son journal et qu'il a réécrit certains fragments. Le fait qu'il relise ses carnets et qu'il ressasse certaines thématiques pour donner une cohérence à son journal pointe dans la direction de la construction d'une œuvre. Bien que le seul manuscrit disponible soit celui d'Odyssée américaine, la réécriture des autres documents éprouvée par des ajouts introduits par des tirets et des inscriptions comme fin de carnet est ce, sans qu'il y ait de séparation matérielle observable. Le journal se fait alors récit autobiographique, parce que, comme le souligne le jeune, tout changement ultérieur fait basculer le journal vers l'autobiographie. Prenons pour exemple l'Odyssée américaine, le seul document disponible dans ses versions manuscrites et tapuscrite, et qui permet de voir que Barraquin se rapproche de la fiction. La forme et la fonction du journal se trouvent modifiées et l'autobiographie devient le nouveau mode d'expression. Dans la version datilographiée, écrite plus de deux mois plus tard, Aquin souhaite un plus grand lyrisme verbal. Il écrit même une sorte de préface au tapuscrite d'Odyssée américaine. Aquin s'éloigne également du genre du journal, en faisant disparaître la trace de la quotidiennité dans le vôtre du siège, où la datation est imprécise ou erronée, et où la notation de cet édite à dents plus spontanée est éliminée. On peut aussi avancer l'hypothèse du passage à l'autobiographique dans ses autres carnets, parce qu'ils paraissent tous avoir été réécrits, mais l'écart temporel et l'ampleur des modifications ne sont pas vérifiables, les manuscrits n'étant pas disponibles. Pour Aquin, l'autobiographie semble servir de pont entre l'écriture diaristique et l'œuvre à faire. Mais l'œuvre qui résulte de la transformation du journal est provisoire, et l'écrivain semble surtout l'envisager comme un pisarit. Je crois que la pertinence de l'analyse du journal d'Aquin n'est plus approuvée, ni bien qu'elle soit encore sous-représentée dans les études aquiniennes. L'influence du journal pour l'œuvre à venir est déjà repérable dans l'avant-texte diaristique, composée de citations, d'impressions de lecture et de listes de mots, stratégie scripturale qui se situe au fondement des romans d'Aquin. Je suis d'avis que la lecture en réseau du journal Aquinion vaut également pour son œuvre romanesque, qui doit être lue dans son interaction avec les essais, les nouvelles, les télétéâtres et les écrits de jeunesse. L'étude du journal d'Aquin invite à un décentrement, à une décanonisation de l'œuvre romanesque, qui n'est après tout que l'une des pièces de l'immense chantier textuel aquinien. L'œuvre d'Aquin est multiple, mais néanmoins dotée d'une importante cohérence thématique et formelle, et à la fin, avec les derniers projets de romans, l'intention de l'écrivain semble être celle d'écrire une œuvre qui contiendrait toutes les autres, comme il l'indique à propos de Saga Segréta. Le journal est aussi révélateur de la duplicité de la posture adoptée par Aquin. C'est vertuant à travailler comme un véritable écrivain dans ses carnets. Il s'est fait par moments diaristes dans son œuvre romanesque, et plutôt ironiquement, ses derniers projets narratifs se lisent comme les journaux de travail d'une œuvre encore à venir. Merci. Merci.